J'habite au Rock Hill depuis quatre ans. Je suis ici au Rock Hill depuis maintenant bientôt deux ans. J'ai commencé ici lorsque j'étais jeune, au fait. Je suis encore là, puis je suis pas mal moins jeune. Mais j'ai déjà habité au Rock Hill il y a 30 ans. Alors je suis revenue chez moi, puis j'adore ça. Je m'y plais, parce que d'abord, premièrement, c'est pas loin de l'aéroport. Ça m'intéresse, et puis secondo, c'est un quartier qui est très dynamique. On ne voit qu'un jardin. Alors j'habite dans un neuvième étage, dans un jardin. On se retrouve dans un cadre accueillant, convivial. Vous avez une piscine, c'est important, pour faire du sport. On a la montagne autour, c'est plaisant. On voit l'oratoire Saint-Josephre. J'entends les corbeaux le matin. Tout, tout est agréable. Vous avez aussi la possibilité d'être pas si loin que ça au centre-ville, et notamment du centre des affaires. Le concernant, c'est important. Je travaille au centre-ville, dans le Vieux-Montréal. Je sors de la maison, il y a l'autobus juste en face. Absolument en face. Il y a des autobus sur Côte-des-Neiges, comme vous le savez, qui sont assez fréquents. Vous avez effectivement un quartier dynamique, commercial. Toutes les boutiques qu'on peut avoir, que ce soit les fruits, le marché du village, vous avez les librairies, vous avez la pharmacie. Et pour une personne comme moi, à cinq minutes de marche de la montagne. Je suis un marcheur, donc la montagne, pour moi, c'est l'extension de mon jardin. Pour mes enfants, nous sommes en face de l'UDEM. Mes enfants sont étudiants à l'UDEM, mais c'est aussi très important aussi. Vous êtes au cœur du centre universitaire. Moi, j'attends de la vie quelque chose de simple. Je pense qu'en quelque part, il y a quelque chose de simple. C'est drôle de vous dire ça, mais c'était l'endroit que j'ai pensé de venir la première fois. Tu te faisais un souvenir de ma rencontre avec toi. Je pense qu'il y a des choses qui vont venir, qui vont rendre la vie encore plus amélière.